Le Sénégal vient de sortir grandi dans cette confrontation entre les institutions qui règlent la vie de notre République. Le Conseil constitutionnel a pu échapper à la manipulation, a pu échapper à la forfaiture liée à un complotisme d'État qui tendait à remettre en cause un certain nombre de décisions, quitte à le discréditer. Aujourd'hui, pour ceux qui voulaient le faire et tous ceux qui, toujours, criaient sur les toits que la justice sénégalaise est vendue, que la justice sénégalaise est moribonde, que ce sont les hommes du président, je crois qu'aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel a montré que plus jamais les institutions judiciaires du Sénégal sont libres, autonomes et en capacité de décider pour le bien de la nation. Aujourd'hui, c'est la victoire du Sénégal. C'est la belle image du Sénégal qui retrouvait la capacité de ses fils et de ses filles dans le cadre de leur mission républicaine, de leur mission judiciaire qui leur est conférée par la loi, ont décidé que le vote électoral, que le suffrage du peuple ne peut pas être manipulé. Contraignant à ceux qui voulaient le reporter à revenir à la base pour organiser dans les délais les plus brefs l'organisation électorale sénégalaise à laquelle tout le monde attend que le meilleur gagne dans la tranquillité, la paix et la stabilité. Merci au Conseil constitutionnel d'avoir pris cette décision qui redonne aux Sénégalais l'espoir, mais qui démentit ceux qui avaient toujours dit que les juges sénégalais étaient vendus, que les juges sénégalais étaient faux, que les juges sénégalais étaient à la botte du président de la République. Et les juges du Conseil constitutionnel viennent de démontrer avec force qu'ils ne sont à la botte de personne, qu'ils ne sont ni vendus ni achetables, mais ils ne sont vendus et achetables que pour l'intérêt du Sénégal. Et ils l'ont prouvé aujourd'hui.